Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 18 avril en compagnie bien entendu des galopeurs, un handicap qui fait la part belle à des jeunes poulains et pouliches de 3 ans. Ce sera support de Quintet, c'est le prix de Marly, ils seront 16 au départ, le parcours 1300 m sur la nouvelle piste, un parcours qui est assez atypique, le parcours du toboggan même si d'habitude c'est 1400 m, en tout cas c'est un Quintet qui s'annonce particulièrement ouvert, pourquoi ? Parce qu'on a des concurrents qui manquent d'expérience, d'autres qui débutent sur gazon, il y a pas mal d'incertitudes pour plusieurs candidatures mais on a vraiment une épreuve qui est quand même très intéressante. L'année dernière c'était le premier Quintet pour 3 ans, là c'est le deuxième, on en a déjà eu un avec certains des concurrents d'ailleurs qu'on retrouve dans cette épreuve, notamment ma préférée qui est le numéro 9 Marie Mancini, c'est vraiment une pouliche qui a montré de bons moyens. Elle avait débuté sa carrière au printemps dernier en alignant deux victoires sur le gazon de Lyon-Paris et puis elle a repris contact avec la compétition cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes, elle s'est vraiment très bien comportée à deux reprises. Derrière elle a également bien couru à Marseille et puis lors de sa première tentative dans les handicaps, elle a tout simplement terminé quatrième du Quintet référence, le premier Quintet pour 3 ans. Et c'est vrai qu'elle se débrouillait vraiment très très bien, sa tentative m'a vraiment beaucoup séduit. Je pense que c'est une pouliche qui a de l'avenir dans cette catégorie, qui est prise à un poids qui lui laisse pas mal de marge et je pense vraiment qu'elle est capable d'enlever une telle épreuve. Et puis l'avantage qu'elle a par rapport à certaines de ses rivales, c'est qu'elle a déjà évolué sur gazon et ça c'est vraiment un atout qui peut lui permettre de mettre tout le monde d'accord. Ensuite j'ai retenu en deuxième position l'Asse Danse Sioux, alors elle porte beaucoup de poids mais elle aussi c'est une candidature qui me plaît tout particulièrement. Elle pour le coup c'est son premier handicap mais elle a effectué une très belle rentrée du côté du Mans il y a un mois en s'imposant dans une classe 2 bien composée. C'était vraiment une belle tentative de sa part et d'autant que c'était une rentrée, je pense vraiment qu'elle a de la marche. C'est une concurrente qui a quand même été jugée digne de courir au niveau groupe 3 à l'âge de 2 ans donc on a de l'estime pour elle. Elle a montré de la qualité, elle a déjà couru sur tous les terrains. Elle a aussi bien fait l'arrivée sur PSF que sur terrain souple, que sur bon terrain, que sur terrain lourd. Donc vraiment une pouliche qui est régulière et qui en plus est maniable, en tout cas polyvalente. Et pour moi c'est vraiment un très bon point d'appui même si elle porte beaucoup de poids. Et puis ce qu'il faut noter c'est qu'elle l'associe à Christophe Soumillon qui a remporté les deux derniers quintets de plat. Donc comme on dit j'avais 203, attention, je pense en tout cas qu'elle est capable de frapper un bon coup. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro à 16, il s'agit de l'Ardéchoise. Alors l'Ardéchoise, elle a terminé 2ème du quintet référence des débuts. Je vais y arriver, c'est compliqué aujourd'hui. Le quintet référence disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Alors elle pour le coup, on sait qu'elle est compétitive à ce poids là. Elle est bien placée en bas de tableau maintenant. C'est sa première tentative sur le gazon. Elle n'a couru que sur des pistes en sable. Mais bon, le terrain est annoncé souple. Donc du coup, ça ne va pas forcément trop la déranger pour une pouliche de bon terrain. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau. Et vu ce qu'elle vient de montrer dans le quintet référence, on est en droit d'en attendre une très belle performance. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 5. Il s'agit d'Ali. Ali qui a très bien couru à ce niveau là lors de son avant-dernière sortie. Dernièrement, son entourage a tenté sa chance dans une listed race. Ça ne s'est pas bien passé visiblement, il n'est pas de ce calibre. Mais auparavant, il avait quand même terminé 2ème d'un handicap sur la PSF de Deauville. Donc un cheval qui a montré sa compétitivité à ce niveau là. Il a déjà couru sur des pistons en gazon lui aussi. Il a déjà fait l'arrivée en terrain souple. Bon souple. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui a également de l'avenir dans cette catégorie. Et à qui il convient d'accorder un très large crédit. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 10, The Place To Be. Alors The Place To Be, c'est un cheval qui vient d'effectuer une très bonne rentrée à Salon de Provence. Non seulement c'était une rentrée, mais en plus c'était dans un handicap. Donc ça prouve qu'il est compétitif à la valeur à laquelle il est pris. Et du coup, son entourage qui a décidé de faire le déplacement. C'est un cheval qui avait déjà couru en région parisienne par le passé. Mais c'est vrai que dernièrement, il avait couru à Salon de Provence. Donc voilà, entraîné par Louis Baudron. Et qui porte la casac de son oncle Jean-Etienne Dubois. J'aime beaucoup cette association. Et c'est vrai qu'il sera associé à Tony Picon. Je pense en plus que sa rentrée lui a fait le plus grand bien. Attention, ça peut être l'un des petits outsiders. Parce qu'à mon avis, ce ne sera pas une grosse cote. Capable de lutter pour les premières places. Et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord. Honnêtement, c'est un Quintet qui est très ouvert. Et je ne serais pas étonné s'il venait à lutter pour la Palme. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11. Il s'agit de The Cats. Alors The Cats, il est sur la montante. Il a terminé 7ème lors de sa rentrée. Puis dernièrement, pour son retour dans les handicaps, il a terminé 3ème à Fontainebleau. Alors ce n'était pas le même parcours. C'était un 1200 mètres en ligne droite. Mais c'est un cheval qui a déjà bien fait sur 1400 mètres. Donc ce n'est pas un problème 1300 mètres. Il a d'ailleurs déjà bien fait aussi sur 1300 mètres PSF. Donc un cheval qui ne va pas être dérangé par ce profil. En plus, il a déjà couru aussi bien sur PSF que sur Gazon. Comme je l'ai dit, c'est un avantage. Il l'associe à Michael Barzalona. Avant le coup, il a pas mal d'adouts dans son jeu. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre pour les premières places. Mais pour une 4ème, 5ème place, je pense qu'il est capable de rivaliser. En suite, en 7ème position, j'ai retenu le 7, Jojo Junior. Alors Jojo Junior, il a vraiment déçu en dernier lieu. D'ailleurs, c'était la course dans laquelle The Place to Me terminait 2ème. Il était favori. C'est vrai qu'il n'a pu faire illusion malgré tout dans la course qu'il a disputée de handicap. Je crois que c'était son premier handicap en plus. Laissez-moi voir ça. Ouais, c'était son premier handicap. Donc assez décevant. Maintenant, c'était un parcours un peu plus court. Le déroulement de course n'a pas forcément joué en sa faveur. Donc je ne le condamne pas là-dessus. En plus, son entourage qui effectue le déplacement, c'est quand même signe qu'il le pense capable de rivaliser à ce niveau-là. Et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Je pense que c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12 Antico. Antico qui vient d'afficher de gros progrès. C'est un cheval qui a couru que 3 fois. Maintenant, il a débuté l'an passé non placé. 6ème lors de sa rentrée. Et puis dernièrement, il a terminé premier. Il a ouvert son palmarès, sa chantilly sur la PSF. Comme d'autres concurrents, il débute sur Gazon. Maintenant, c'est un cheval. Son entourage n'a plus trop le choix, on va dire, des engagements. Puisque maintenant qu'il a remporté son maiden, il n'a pas trop d'options au niveau des courses qu'il peut courir. En tout cas, il est pris, je trouve, à une valeur qui est assez correcte pour son premier handicap. C'est un tandem redoutable. Carlos Afonparias, Maxime Guillon. Attention, pour moi, ce n'est pas forcément une priorité pour les premières places. Mais vu la qualité et l'habileté surtout de son entraînement et de son jockey, je pense qu'il faut s'en méfier et le garder au moins pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15 Koslovska qui m'a beaucoup déçu. Lors de la course référence du 18 mars, le premier quintet pour cette génération, elle terminait seulement 8e alors qu'elle avait prouvé auparavant qu'elle était compétitive à ce poids. Donc voilà, j'ai en même temps besoin d'être rassuré. En même temps, je me dis qu'elle vaut bien mieux que ça. Donc voilà, c'est un regret, un vrai regret. Et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier et la reprendre en confiance pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu devant l'As, le 16, le 5, le 10, le 11, le 7 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Ce n'est pas forcément évident parce que la course est très ouverte. Néanmoins, j'aime beaucoup le 9, Marie Montigny qui pour moi représente un très bon point d'appui tout comme l'As dans ce Sioux. Le 16, l'ardéchoise pour moi c'est une première chance si elle s'adapte au terrain. Et c'est ce que je pense puisque je l'ai retenu en troisième position. Donc je fais confiance à mes trois premiers choix. 9 à C16 qui à mon sens présente pas mal de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup voir un petit peu ce que vous voyez, surtout quand c'est des quintets aussi ouverts. Avoir d'autres analyses, c'est toujours très enrichissant donc n'hésitez pas. Moi je vous retrouve demain, ce sera sans doute du côté de Vincennes à l'occasion d'un quintet plus. Au trop en attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.